Cette question maintenant, quelle réponse diplomatique à ces violences ? On en parle avec vous Jean de Glissniasty, bonjour à vous, vous êtes directeur de recherche à l'IRIS, ancien consul général de France à Jérusalem. D'abord peut-être une réaction aux dernières déclarations d'Emmanuel Macron et à son appel à un cessez-le-feu, on l'a entendu un peu plus tôt dans ce journal. Quel écho cet appel peut-il avoir ? Je crois qu'il y a effectivement eu un durcissement progressif de la position française. Au début on parlait de pause, puis de trêve, et maintenant on parle de cessez-le-feu. Lors de la conférence sur le soutien humanitaire à Gaza, le président avait parlé de pause menant à cessez-le-feu. Maintenant c'est cessez-le-feu. Pourquoi ? Parce que plus le temps passe, plus le monde arabe et le monde arabo-musulman est en train de réagir. Les gouvernements sont inquiets, les opinions publiques sont submergées par l'émotion. Et donc il y a un risque de déstabilisation régionale plus le temps passe. Et je pense que la position française prend cet élément en compte. Justement, à l'échelle régionale, il y a une réunion conjointe de la Ligue arabe et de l'OCI, l'organisation de la coopération islamique qui se tient aujourd'hui à Riyad. Que penser de ces sommets consécutifs en Arabie saoudite avec ces actions diplomatiques coordonnées ? Est-ce que Riyad a le pouvoir de faire pression sur Israël ? Je crois que personne n'a le pouvoir de faire pression sur Israël qui est engagé dans un combat d'éradication du Hamas où se mélangent des considérations stratégiques, des considérations de politique intérieure et puis des considérations de représailles. Et puis aussi plus jamais ça après ce qui s'est passé effectivement le 7 octobre. Mais du côté des arabos musulmans, de l'organisation de la coopération islamique, il y a un phénomène qui est intéressant et un peu inquiétant pour le monde occidental et pour Israël. Le pacte d'Abraham, qui était une tentative en 2020 de normaliser les relations entre Israël et un certain nombre de pays arabes, et la normalisation était même en cours avec l'Arabie saoudite, ce pacte est suspendu et je vois mal, plus le temps passe, comment il pourrait être réactivé. En revanche, il y avait un autre élément qui était intéressant, c'était la Chine qui s'était entremise pour rapprocher le Riyad, enfin les Séoudiens, des Iraniens. Et cette espèce de front islamique, finalement, c'est tout ce qui reste. La médiation occidentale a disparu et il reste les résultats de la médiation chinoise, c'est-à-dire un front musulman pour réagir à ce qui se passe à Gaza. Il y a un nouveau front diplomatique qui se dessine pour vous, qui comprendrait l'Arabie saoudite, l'Iran et la Chine, donc ? Alors la Chine a joué un rôle de médiateur. Je crois que les réactions les plus fortes sont des réactions musulmanes. Il y a une convergence des sensibilités, sous la pression des opinions publiques arabes, face à ce qui se passe à Gaza et elle ne peut qu'aller croissant. Après, bien sûr, les tensions nationales, les différences de vues, chiites, sunnites, tout ça reprendra un peu le dessus. Mais pour l'instant, il y a constitution d'une sorte de front d'indignation compte tenu de la pression de l'opinion publique. L'objectif de cette réunion à Riyad, c'est aussi, vous l'avez évoqué, d'éviter un embrasement de la région. Hassan Nasrallah, le chef du Hezbollah au Liban, va à nouveau prendre la parole cet après-midi, deuxième prise de parole depuis le début de la guerre. Où en est le risque d'une extension régionale du conflit aujourd'hui ? Jusque-là, nous l'avons évité. D'abord parce que les Américains, avec leurs deux porte-avions et leurs forces navales considérables, exercent un pouvoir de dissuasion sur l'Iran. Ensuite, parce que personne n'a intérêt à une explosion régionale, ni l'Iran, qui est assez affaibli en ce moment, ni l'Arabie saoudite, qui voulait normaliser sa relation avec l'Israël, ni le Liban, qui est à moitié à genoux et qui n'a pas envie de mourir complètement, ni l'Égypte, qui est aussi dans une phase politique intérieure, disons complexe. Donc personne n'a envie d'une explosion régionale, mais plus le temps passe, plus, après le premier discours de Nasrallah, qui était « attention, vous allez voir ce que vous allez voir », mais en fait il n'a rien fait, ce coup-ci il y aura nécessairement une surenchère. Donc plus le temps passe, plus les opinions arabes entrent en ébullition, plus le risque de nouveaux affrontements au sud-Liban, peut-être même en Syrie, apparaît, avec un risque d'explosion régionale. On le voit, les chancelleries arabes tournent les unes après les autres le dos à Israël. Vous l'avez évoqué, les accords d'Abraham se réduisent à peau de chagrin. Finalement, est-ce qu'Israël ne risque pas de se retrouver totalement isolé dans la région ? Oui, je crois que ce qu'il y a d'effrayant dans la situation d'Israël, c'est qu'après avoir subi une attaque aussi violente et cruelle, il n'a d'autre choix que d'essayer d'éradiquer Hamas, de se couper du monde arabe, et on revient à la situation qui existait avant les accords d'Oslo. Donc les autorités israéliennes peuvent se mordre les doigts, en quelque sorte, d'avoir intégré les accords d'Oslo. Et nous-mêmes, tout le monde, nous pouvons être très inquiets du fait qu'il n'y a aucune perspective politique de règlement du conflit, puisqu'il y a à peu près 500 000 colons en Cisjordanie, et que même la solution à deux États qui est invoquée, j'allais dire presque rituellement, par les autorités occidentales, n'a plus grand sens compte tenu de la situation sur le terrain. Jean de Glignasti, pardonnez-moi, directeur de recherche à l'IRIS, ancien consul général de France à Jérusalem. Merci beaucoup à vous pour votre décryptage.